RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le président de la FEDOM qui est donc actuellement sur le territoire. Oui, Hervé Mariton est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être faut-il rappeler rapidement ce qu'est la FEDOM ? La Fédération des entreprises des Outre-mer, FEDOM, est une association dont la mission est de défendre les entreprises des Outre-mer et de favoriser leur développement pour favoriser les économies des Outre-mer. Le slogan que j'ai en tête en tant que président de la FEDOM, c'est de dire qu'il n'y a pas d'avenir des Outre-mer sans développement des entreprises. Et ça vaut, je crois, sur l'ensemble des territoires. Et je pense, et là je suis vers la fin d'un séjour de trois semaines, et oui, le développement des entreprises, je crois que c'est important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors je rappelle brièvement que l'Outre-mer ne vous est pas étranger, si j'ose dire, puisque vous avez été ministre des Outre-mer. Vous êtes aussi maire de Cré dans la Drôme. Vous avez été député de ce département pendant de longues années. Trois semaines sur le territoire pour ausculter en quelque sorte l'économie calédonienne. Quels sont déjà les points que vous retirez principaux ? Ces trois semaines, c'était à la fois pour rencontrer et comprendre, et c'est important de prendre du temps. Et c'est aussi en soi un message qui est justement de dire que l'économie est un enjeu important de l'avenir. Il y a en Nouvelle-Calédonie des débats politiques comme partout. Et ces débats politiques ici ont une particulière intensité après le référendum. Le référendum a tranché la question du lien à la France. Et puis ensuite, il y a l'avenir à écrire. Il ne faut pas, première analyse importante je crois, il ne faut pas que ces débats et ces délais politiques et institutionnels effacent les enjeux économiques à l'intérieur du territoire et dans la relation du territoire avec le reste de la France. C'est très important. Et un, l'économie ça compte, ça compte parce que le territoire a besoin de développer ses richesses, c'est vrai pour la vie des gens, c'est vrai aussi pour la situation financière du territoire dont chacun sait qu'elle est difficile en termes de finances publiques. Une fois qu'on dit ça, il y a aussi des questions de rythme et de calendrier. Il y a un calendrier politique qui donne en gros, voilà, une grosse année à partir de maintenant, 18 mois après le référendum du mois de décembre. Mais l'économie ça n'attend pas. La vie politique locale, je vais tout à l'heure au congrès, j'ai rencontré différents responsables. La vie politique locale, elle a son propre rythme et elle n'est pas soumise à ce point aux influences extérieures. La vie économique locale, elle, vous avez beau avoir toutes les mesures de stop, de quota, de protection de la planète, elle est insérée dans une économie monde et donc on ne peut pas poser le stylo. Et pour autant, la vie économique et pour le développement économique, il y a parfois besoin d'accompagnement de politique publique. Donc là aussi, on est obligé de se tourner vers les institutions. Oui, et c'est alors important, et je crois que c'est un message qu'on a bien perçu de la part des acteurs économiques de Nouvelle-Calédonie, rassemblés en particulier autour d'NCECO, de rappeler que s'il est envisagé une réforme fiscale, je comprends que c'est un des sujets qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, d'autant nécessaire compte tenu de la situation difficile des finances publiques du territoire, une réforme fiscale, ça a nécessairement des conséquences économiques et donc il n'y a pas de réforme fiscale sans perspective économique. Ça, c'est un point qu'il est important d'avoir en tête. Et puis, il y a la relation avec Paris. C'est un point sur lequel la FEDOM est particulièrement présente. Oui, la République fait beaucoup de choses pour l'économie en Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est indispensable, je pense que c'est bien, je pense que ça peut et ça doit toujours être soumis à évaluation pour faire mieux. Donc, on entend les responsables nationaux évoquer cette évolution. Ce que nous disons à la FEDOM, c'est oui pour faire mieux et en évitant de casser ce qui fonctionne bien. Alors, quand on regarde l'économie calédonienne, Hervé Mariton, on va le faire évidemment à grands traits, nombreux sont ceux qui disent qu'elle les dépend quasiment exclusivement aujourd'hui du marché du nickel. et qu'il faudrait arriver à diversifier l'économie calédonienne. Quel est votre regard sur cette capacité de la Calédonie à ne pas vivre uniquement de la rente nickel ? Alors, quand on regarde, et si je peux prendre cette image, on a le sentiment en vérité qu'il y a trois ensembles. Il y a toute la sphère publique qui est tout de même extrêmement développée, à la fois les collectivités publiques en tant que telles, le secteur de la santé et toute l'économie mixte. Il y a le secteur de la mine et de la métallurgie et il y a le reste. Il faut faire gaffe que le reste ne soit pas purement et simplement la variable d'ajustement des deux premiers secteurs. Donc ça, c'est un point d'attention important. La mine et la métallurgie, il faut assumer. C'est un secteur économique important de Nouvelle-Calédonie. Si j'étais hier à la SLN, je vais demain à Prony, oui, ces secteurs ont besoin d'être accompagnés et ces secteurs, ils sont vitaux. Et ce n'est pas les seuls. Sur la diversification, c'est une vraie question. Parce que oui, il ne faut pas qu'il n'y ait que l'emploi public et la mine et le nickel. Et ailleurs, c'est quoi ? Et je vois bien qu'il y a un débat sur ce troisième ensemble qui est, est-ce qu'au fond, la Nouvelle-Calédonie ne s'est pas trop diversifiée d'une certaine manière ? Est-ce qu'il faut fixer des priorités ? Sans doute, il y a des enjeux d'avenir importants qui sont d'ailleurs bien repérés par les secteurs économiques autour des énergies renouvelables. Quel peut être le développement du tourisme dans l'après-Covid ? Il y a de sérieuses questions à se poser sur ce terrain-là, autour des ressources liées à la mer, des différentes réflexions de cette nature-là. Mais une fois qu'on choisit des priorités, que devient le reste ? Donc ça, c'est une question. Moi, je n'ai pas la réponse à ces questions. C'est une question extrêmement difficile qui est aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y a des filières à privilégier ? Peut-être, sans doute. Mais alors, que devient le reste ? Comment se font les ajustements ? Et quel est l'avenir en faisant gaffe que les choses ne viennent pas toutes d'en haut ? Le problème des politiques de filière, le problème d'une politique industrielle, je me suis beaucoup intéressé dans ma vie aux questions de politique industrielle. C'est un, qu'en fixant des priorités, il y a toujours le risque de se planter. Bon, mais si on ne fait rien, on ne se plante pas, mais ça n'avance pas non plus. Ok, je comprends ça. Mais vous avez quelque chose qui est très du haut vers le bas. Je vais vous dire ce qui est important pour vous. Qui va dire ça ? L'État ? Ouais. Enfin, ce n'est pas à lui de définir l'évolution de l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que les acteurs calédoniens politiques ont des choses à dire là-dessus ? Sûrement. L'État a des choses à dire. Les acteurs politiques ont des choses à dire. Mais il faut que l'économie se prenne en main. Donc moi, ce que j'ai envie de dire au bout de ces trois semaines, c'est qu'il est important que les acteurs économiques de Nouvelle-Calédonie poursuivent le travail collectif qu'ils ont engagé et de belle manière, en particulier autour d'NCECO, qui a rassemblé large les acteurs de la vie économique. Ce n'est pas simple. Et c'est franchement le territoire sur l'ensemble des Outre-mer où la coordination des acteurs économiques s'opère le mieux et de très loin. Et en disant et en proposant des choses intéressantes, et à partir de là, que ce soit les acteurs économiques qui écrivent leur feuille de route et qui ensuite discutent avec l'État, avec les responsables politiques ici en Calédonie, avec d'autres acteurs économiques sur la planète. Et sur quel point la FEDOM peut peut-être les accompagner ? La FEDOM, elle est là pour aider si on nous demande conseil. Nous, on n'est pas là pour jouer la mouche du coche si on ne nous le demande pas. Mais si on a des conseils à apporter dans l'élaboration de ce travail, au fond, on s'est beaucoup rencontrés pendant trois semaines, c'est une forme de conseil à porter. Et puis ensuite, ce sont les acteurs de Nouvelle-Calédonie. Et de mon point de vue, ce sont les acteurs économiques de Nouvelle-Calédonie qui doivent définir leur projet économique en interaction avec leurs partenaires. Si nous, on peut aider à porter ce projet, le plaider auprès des acteurs nationaux, les responsables ici sont parfaitement capables d'aborder eux-mêmes les acteurs nationaux qui sont ouverts aux responsables de Nouvelle-Calédonie. Mais la FEDOM, elle peut apporter une certaine continuité et aussi apporter des éléments techniques et essayer de faire jouer les leviers politiques toujours dans cet objectif. Le développement des entreprises avec bien sûr aussi l'objectif de l'emploi. Il y a un certain nombre de points qui pénalisent aussi l'économie calédonienne et sur lesquels elle a du mal à avoir du poids. Par exemple, l'insularité, on le voit bien dans cette crise sanitaire que les transports maritimes et aériens sont très compliqués. Comment faire ? Cette insularité, ça pénalise encore un peu plus le développement de l'économie calédonienne ? Oui, ça nous amène, nous, FEDOM, par exemple, à travailler actuellement sur les questions de tarification du fret. C'est un point important. Et sur le transport aérien, les compagnies aériennes, toutes les compagnies aériennes desservant les Outre-mer ont toutes des difficultés et des difficultés importantes. C'est vrai aussi en Nouvelle-Calédonie. Et on les aide concrètement pour faire en sorte que les bons dispositifs soient en place. Si je prends l'exemple d'ERCAL1 ou d'ERCAL pour acquérir des appareils, mais aussi pour monter en compétences. Par exemple, il y a des projets de formation, des projets d'équipement technique qui permettraient de maintenir et de développer ces compétences ici sur le territoire. Et nous, nous aidons ces projets, on n'y met pas de l'argent, la FEDOM n'a pas d'argent, mais on aide ces projets en regardant avec les différents ministères, les différents décideurs, comment les dossiers calédoniens peuvent réussir le mieux possible. Hervé Mariton va profiter aussi de votre présence pour évoquer peut-être deux questions qui concernent l'une l'actualité en métropole, l'autre l'actualité internationale. Je vais commencer par l'actualité en métropole. On l'a entendu dans le flash tout à l'heure, il y a le problème de parrainage pour l'élection présidentielle. Est-ce que l'élu que vous êtes est prêt à donner son parrainage à quelqu'un qui ne serait pas de votre tendance politique ? Est-ce que ça vous semble normal ? Est-ce qu'il faut le faire ? Ce n'est pas inconcevable en tant que tel. Je dirais, excusez-moi de le dire de cette manière-là, qui ne se veut pas prétentieuse, mais je pense une part de réalité. C'est que j'ai une certaine visibilité de mon histoire politique. Aujourd'hui, je suis moins engagé dans la vie partisane, mais une visibilité de mon histoire politique qui fait que je ne peux pas comme ça donner un parrainage à quelqu'un à qui je ne serai pas en phase. Le deuxième point, c'est qu'en tant que président de la FEDOM, j'ai fait le choix de ne pas prendre position dans ce moment de la campagne présidentielle. Je suis maire, je suis maire avec mes responsabilités. Je suis membre des Républicains sur le plan politique, donc je ne me cache pas et j'assume mon identité. Mais je ne prends pas position pour l'élection présidentielle parce que je suis président de la FEDOM et ça me paraît plus convenable comme ça. Et mon parrainage ne pourrait pas être neutre. Le maire, j'ai été député d'une circonstruction avec beaucoup de communes rurales vis-à-vis desquelles j'ai beaucoup d'estime. Un maire moins visible, ça n'a pas tout à fait la même portée. Et dans l'absolu, vous pensez qu'il y a des choses à revoir quand même sur ce système ? — Dans l'absolu... Écoutez, j'entendais la réorientation de la campagne de Mme Le Pen. Moi, j'ai voulu être candidat pour les primaires en 2016. Je n'ai pas pu être candidat. J'avais les parlementaires, 250 à rassembler, c'est-à-dire la moitié du quota est simplement pour une primaire à l'intérieur de mon parti. J'avais les parlementaires, j'avais les us locaux. Et puis il y a eu quelques parrainages qui n'étaient pas bien rédigés, malheureusement, s'agissant des militants. Donc 250, ce n'est pas rien. Je peux vous dire qu'on peut y arriver. Il y avait pourtant d'autres candidats. Simplement, il faut s'en occuper. Et c'est vrai. Je pense que ça peut intéresser vos auditeurs. Comment est-ce qu'on obtient les parrainages ? C'est en assumant de passer un peu moins de temps à faire le Tour de France pendant 15 jours et se mettre en plongée profonde en passant des coups de fil du matin au soir au maire. Et comme ça, ça fonctionne. Donc le conseil que je donne aux candidats-là, c'est de faire un peu moins de presse et un peu plus de plongée profonde. Et puis autre dossier sur lequel on peut vous écouter malheureusement trop brièvement, puisque l'actualité internationale vous passionne et vous la suivez. Vous connaissez bien la Russie. Il y a aujourd'hui une tension particulièrement forte en Europe, peut-être la plus forte qu'on ait connue depuis de très longues années. Vous pensez que les choses vont s'aggraver ou que finalement, c'est un jeu de... On montre ses muscles d'un côté et de l'autre et puis les choses vont retomber dans un moment. Mon hypothèse, je connais bien la Russie, je parle russe. J'ai présidé le groupe d'amitié avec la Russie à l'Assemblée nationale. Et j'aime beaucoup la Russie. J'aime beaucoup l'Ukraine aussi. La première conséquence d'ailleurs de la tension actuelle, c'est de forger une identité ukrainienne. Quand Poutine dit qu'à l'origine, la Russie et l'Ukraine, c'est tout de même très cousin, il a raison. Simplement, eh bien, à tendre les muscles, les Ukrainiens se forgent une identité. Et donc la distance entre l'Ukraine et la Russie devient plus importante qu'avant. On a été beaucoup à penser qu'au fond, il n'y avait pas de danger d'invasion de l'Ukraine, que Poutine n'avait pas envie d'aller jusque-là, qu'il avait envie que l'Ukraine échoue. Parce qu'avoir un pays slave, orthodoxe, si cousin de la Russie, qui réussisse, vu de Poutine, ce serait insupportable. Et ce que je n'avais pas imaginé, c'est cette arrivée sur le Donbass et Donetsk, parce qu'au fond, c'est une manière de montrer les muscles étape supérieure, sans être exactement dans une invasion d'Ukraine, puisque ces régions échappaient déjà au contrôle de Kiev. Mon hypothèse sur le plan territorial, c'est que ça n'aille pas au-delà. Je ne suis pas du tout sûr de moi, mais c'est une hypothèse. En tout cas, ça montre en effet le degré de fermeté des autorités russes. Et si je peux me permettre, je ne vois pas beaucoup de papier là-dessus, et c'est malheureusement tout de même un signal d'alerte, ça ne va pas arranger le marché des prix de l'énergie. On a une explosion des prix de l'énergie. On va avoir des tensions sur le gaz, bien sûr, aggravées. Et ça, ça aura des conséquences économiques graves, je pense, sur l'ensemble de la planète. Hervé Mariton, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir balayé un spectre assez large de l'actualité. Merci pour l'invitation d'Hervé. Merci.